Ok, salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode. On va couvrir quoi, là? C'est des questions fréquemment posées, puis un petit topo sur l'état de la grossesse. Alors, je suis en fin de grossesse. J'ai 37 semaines et des poussières. C'est notre huitième bébé. J'en ai cinq qui sont nés à 38 semaines et deux qui sont nés à 39. Alors, on s'attend définitivement à ce que quelque chose se passe dans les prochains jours. Bien, c'est ça. On voulait prendre cette occasion que j'étais encore enceinte pour répondre à vos questions sur ma grossesse. Un petit frère qui s'en vient. Est-ce que t'as hâte? Nico, t'as hâte de voir ton petit frère? Oui. Tiens ça dans la face. Ah non. C'est cool que maman elle s'en va, peut-être pas aussi. On peut écouter tout ce qu'on veut, on dévalise les garçons en jeu. Plément, t'as-tu hâte de voir ton nouveau petit frère à toi? Euh... Marie-Rose? T'as-tu hâte de voir ton nouveau petit frère à toi? Non. T'es un tableau? Oui! C recruiting. Un tableau. Laurent, t'as-tu hâte de voir ton nouveau petit frère? Oui! C'est vrai? Ah je sais te montrer à toi montrer. Clément, qu'est-ce que tu fais? Un oignon? Chut! Non! Pas long, non! La première question, et la question la plus fréquente, c'est « Est-ce que c'est votre dernier? » Tu réponds quoi à ça, toi? J'espère que non. Moi, ma réponse, ça va être... Dernier. On le sait pas. La réponse, c'est-tu juste ça? Il me semble que j'ai encore de l'énergie, puis que j'aimerais encore agrandir la famille si possible. J'aime beaucoup être enceinte, j'aime beaucoup avoir des bébés. Je pense qu'on peut le faire encore. C'est un beau moment quand Michel est enceinte. C'est toujours du beau temps, surtout le deuxième trimestre. Moi, j'aime beaucoup le deuxième trimestre. Michel est « smooth sailing ». Et euh... Alors, on va pas se rendre. OK! Alors, prochaine question, c'est « Mais combien vous allez avoir d'enfants? » Bon. La réponse, c'est... On sait pas. On sait pas. Moi, je vais dire que... En avoir un de plus que ce qui est raisonnable. Un bon vieux Jack m'avait dit ça à un moment donné. Un de plus que ce qui est raisonnable. Parce que, tu sais, c'est quand même la plus belle chose, un enfant, une personne humaine. C'est quand même la plus belle chose. Fait que... Voilà. C'est ça que je réponds. Toi? J'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants. Je me rappelle qu'au secondaire, mes amis parlaient de Michel qui allait avoir 12 enfants. Alors, euh... Mais ça veut dire de toi ce chiffre-là ou non? Je sais pas si c'est moi qui disais le chiffre 12 ou c'est eux qui ont dit le chiffre 12. Non. Ça veut pas dire qu'on va se rendre à 12. Mais non, on sait pas, là. On sait pas. Ça veut pas dire non plus qu'on va s'arrêter à 12. Non. Je sais pas non plus, là. J'ai 35 ans. Je sais pas combien de temps il me reste. Mais non, on a pas de chiffre. On a pas de chiffre. OK. C'est-ce réglé? OK, next. La prochaine question, c'est... Est-ce que vous connaissez le sexe du bébé? La réponse, c'est... Oui! On connaît le sexe du bébé. Alors, pour nos grossesses, on a fait à peu près moitié-moitié. Des fois, on a demandé le sexe du bébé. Des fois, on l'a pas demandé. On a gardé la surprise pour la naissance. La première, avec Jeanne, où est-ce qu'on avait demandé, en fait, de pas le savoir. Et puis, la technicienne avait dit « Oui, oui, pas de problème. » Puis là, elle était allée encercler des affaires, font des mesures, hein, et tout ça. Puis là, j'étais sûr qu'elle avait encerclé le mot pénis. Fait que là, j'étais là, « Ben, je voulais pas le savoir. » Puis là, elle me l'a dit par... Indirectement. Fait que là, j'étais fâché. Je dis à Michel, « Ben là, je vais te le dire quand même, si je le sais quand même. Je vais pas le... » Fait que là, elle dit, « Ben oui, ben dis-moi là. » Fait que je dis, « C'est un petit gars. » Mais là, la deuxième échographie, elle dit, « Ah, je suis pas sûr. » Mais la fille, elle s'était trompée deux semaines avant. Fait qu'elle était plus sûre. Puis nous autres, on était plus sûr. En tout cas, puis c'est arrivé. Puis là, la naissance, c'est arrivé. Ah, puis c'est là que j'ai l'air con, hein. Parce que là, c'est la première, la première enfant. Et là, j'arrive, puis je sors le bébé. Je sors le bébé. Le médecin sort le bébé, mais là, je l'ai. Puis je dis, « Ah, Michel, c'est un petit gars. » Mais non. Le médecin, elle dit, « Non, non, c'est une petite fille. » Puis là, on a tous été sous le choc parce qu'en fait, voilà, je l'ignore et pas très bon. C'est ça, l'histoire. Fait qu'on avait voulu pas le savoir, on l'a su, mais on l'a pas bien su. Puis après ça, on a choisi une fois de temps en temps, oui ou non. Donc, mais là, j'ai eu deux échographies qui ont confirmé toutes les deux que c'était un petit garçon. Alors, je pense vraiment qu'on attend un petit gars. Tu vas faire, donc. Cinq garçons. Trois filles. Et trois filles. La journée qu'on l'a annoncée aux enfants, Marie-Rose, qui a trois ans, a dit, « C'est pas grave, maman. La prochaine fois, tu vas avoir des jumelles. » Bon. Fait que peut-être, peut-être que ce sera le cas, on verra, là. OK, prochaine question. Est-ce qu'on a choisi un prénom pour le bébé? La réponse, c'est Michel a une idée, mais moi, j'ai pas choisi. Non, on n'a jamais choisi le nom du bébé avant qu'il naisse. Par contre, on choisit toujours dans les heures qui suivent. Dans la première journée, il est toujours nommé, mais on n'a jamais choisi officiellement avant la naissance. On voulait s'assurer que ça « fit » le visage, qui est sûrement toujours « fit » avec le nom, mais bon. Non, mais souvent, on a deux, trois noms. Des fois, on ne sait pas si c'est un gars ou une fille. On a des noms de gars, des noms de filles. Puis quand je le vois, souvent, l'inspiration vient. Puis là, elle me le dit et c'est moi qui décide. Puis quand je viens de souffrir l'accouchement, il y a plus tendance à dire « OK, oui, tu peux avoir ton nom. » Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Si vous avez des suggestions de prénoms qui iraient bien avec... Un bébé. Avec un bébé, mais avec les autres prénoms de notre famille. Bon, le nom de famille, ça va être Bourget. Puis on a une Jeanne, Laurent, Mélodie, Paul, Nicolas, Marie-Rose et Clément. Si vous avez une bonne suggestion de nom de petit gars, Bourget, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. OK, prochaine question. Comment s'est passée la grossesse? La grossesse s'est bien passée. Honnêtement, j'ai des grossesses faciles. Pas de complications, rien. Bien, c'est sûr que le premier trimestre, c'est toujours... Je suis toujours plus fatiguée, j'ai des nausées, tout ça. Mais j'ai l'impression que cette grossesse-ci, c'était moins pire parce que pendant le premier trimestre, moi, je trouve toujours que ma maison pue et que mon frigo pue et ça me lève le cœur toute la bouffe que je fais moi-même. Alors que d'habitude, je pense que la bouffe que je fais n'est pas nauséabonde, là. Non, non, non. Mais... Ce n'est pas même pendant un, mais là... Mais là, j'ai passé la majorité de mon premier trimestre à l'extérieur de la maison. On était en Floride, on était au Portugal. On a mangé beaucoup de choses différentes. On a mangé au restaurant, on a mangé des... En tout cas, puis... Il me semble que mes nausées ont été moins pires à cause de ça. Mais le premier trimestre s'est bien passé et puis tout le reste de la grossesse s'est bien passé aussi. Je n'ai pas vraiment de problème avec mes grossesses. J'ai une jambe qui a des varices, puis c'est surtout pas beau, mais ça ne me fait pas vraiment mal. Et puis... C'est ça. Je suis super chanceuse. Fait que moi, je répondrais à ça comment s'est passée la grossesse. Ça s'est passé bien. Des fois, j'ai un peu mal au dos. On a envoyé le petit dernier qui était dans notre chambre. Il dormait dans notre chambre. On l'a envoyé dans la chambre des gars. Fait que là, cette transition-là est faite. Clément, il dormait encore dans notre chambre jusqu'à il y a un mois. Et je l'allaitais encore et je l'allaitais même la nuit. Et des fois, deux, trois fois par nuit. Donc là, je me demandais un peu comment on allait faire ça parce que ça ne me dérangeait pas d'allaiter les enfants en tandem. Mais il fallait que Clément commence à dormir les nuits. Il y a 18 mois. Donc juste un petit peu avant ces 18 mois. Moi, je suis partie pour une fin de semaine. Puis Alexandre a profité de cette fin de semaine-là pour faire la transition de Clément à l'amener dans la chambre avec ses frères. J'étais un peu inquiète, honnêtement. Mais ça s'est super bien passé. Il ne s'est même pas réveillé pendant la nuit. Puis depuis, il ne se réveille plus. Il ne se réveille pas la nuit. Malheureusement, il s'est sevré. J'aurais aimé continuer à l'allaiter. Je l'ai allaité encore peut-être pendant une semaine. Après ça, il s'est désintéressé. Ça fait que je l'allais de plus Clément. Puis on a notre chambre à nous. Oh! Il y a de la place pour le bébé. Il n'y aura pas trop de chocs non plus quand l'autre va arriver qu'il a pris ma place, etc. On s'est préparé un peu. à deux étages. Puis même si on avait des chambres de libre, ils ne voudraient pas. Ils sont vraiment contents d'être les quatre ensemble. En fait, souvent, Jeanne, qui a sa chambre à elle toute seule, puis elle désirait une chambre à elle toute seule, surtout, je pense, pour ses objets, puis ses dessins, puis tout ça, son bureau. Mais souvent, elle dort dans la chambre des gars. On a un cinquième matelas, un glissaire en dessous d'un lit, puis elle aime ça danser avec eux tard le soir. Mélodie et Marie-Rose sont dans une autre chambre. Prochaine question qu'on me demande souvent, ben là, c'est peut-être un peu par rapport à l'école à la maison aussi, mais les gens, ils te demandent quand ta couche, tu prends combien de temps de congé? Là, ça donne que bébé va naître début juin, et donc, nous, on a terminé notre année scolaire. Alors là, on va prendre des vacances d'été, donc on va prendre des plus longues vacances. Puis de mon côté, je vais prendre une semaine à la naissance, comme ça, on a du temps pour s'adapter. Puis après ça, on va se séparer un cinq semaines dans le courant de l'été. Après une semaine, normalement, je suis bien là, donc il peut retourner travailler, je préfère qu'il garde cette semaine de congé pour peut-être qu'on prenne une petite vacance. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore quand, mais soit cet été, soit en septembre, on verra. Dernière question, c'est par rapport à l'accouchement, comment j'envisage l'accouchement. Moi, on me pose souvent la question, comment tu vis ça, l'accouchement? Puis moi, je leur dis, ça se passe bien en général. Non, j'ai eu sept accouchements faciles, ça fait quand même mal. Rapide, rapide aussi. Je vous l'avoue, et puis j'ai toujours un petit peu peur avant l'accouchement, mais je suis sûre que ça va bien se passer. J'ai eu des accouchements toutes naturelles, je n'ai pas eu besoin de médicaments. Puis il y a juste eu à mon dernier bébé, à Clément, que j'ai eu besoin d'un peu d'aide. Mes os avaient crevé, mais les contractions n'arrivaient pas, ça fait que j'ai eu besoin d'ocytocine. Pour les autres, tout s'est passé très vite. Soit ça a commencé par mes os qui crevaient ou par des contractions. Pour la première, ça a duré quatre heures. Pour tous les autres, ça a duré deux heures ou moins. Pour Nicolas, ça a été particulièrement précipité. J'ai senti une première contraction que je me disais que c'était la vraie chose. Je me disais, il faut partir pour l'hôpital. Puis 39 minutes plus tard, il était dans mes bras. En fait, on avait appelé. Elle a dit, oh, vous êtes sûre? Puis elle a dit, non, non, je m'en viens, moi, là. Elle a dit, OK, mais vous allez attendre. Oui, oui, ça marche. On va attendre. On est arrivés puis on est passé la porte d'hôpital 18 minutes après. Bébé était dans les bras. À d'autres grossesses, on se disait un peu, il faut attendre que quelqu'un vienne garder. Là, Jeanne est rendue à 13 ans. Ça fait que ça se passe au milieu de la nuit ou pendant la journée, on peut partir puis elle peut garder en attendant que quelqu'un d'autre arrive. Mais il faut toujours avoir le temps de se rendre. Je vais accoucher encore à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. La dernière fois, pour ceux qui ont vu le vidéo, c'était ma soeur, la médecin qui était présente lors de mon accouchement. Là, à moins que j'accouche dans les trois prochains jours, elle va être en vacances. Donc, je devrais accoucher avec une de ses collègues et puis ça va sûrement très bien se passer. Voilà qui conclut ce petit cours questions-réponses des gens qui nous ont posé. puis on espère que ça, c'est utile puis on espère que vous appréciez puis on espère que vous êtes gentils puis on espère que vous êtes beaux puis doux. Puis on va se revoir très bientôt. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. On sera curieux peut-être puis on pourra en faire un autre, faire comme ça si vous appréciez. On se revoit bientôt. Hein? Fait que salut. Bye. Sous-titrage ST' 501